Musique de générique Salut salut à tous et bienvenue ! Vous voyez bien, c'est une vidéo à l'ancienne, hein ? J'ai eu quelques problèmes techniques, ou je l'ai encore, avec mon téléphone, du coup, je le fais pas sous forme de live, comme dernièrement. Mais c'est pas mal non plus, parce que justement, j'ai eu une nouvelle abonnée qui m'a indiqué, voilà, c'est vrai que les images avec un live, c'est plus petit. Et du coup, je profite et vous allez avoir une vidéo à l'ancienne, voilà. Je vous montre aujourd'hui, c'est vraiment pas une quickie, mais c'est une technique qui est assez simple. Et pas forcément super rapide à réaliser, mais super facile, voilà. Voilà, je vous montre aujourd'hui comment j'ai réalisé des petites fleurs comme ceci. Ils sont super super mignons à ajouter à vos projets 3D. Pas forcément sur une carte, je trouve, parce que c'est assez volumineuse. Et, mais je trouve l'aspect très très joli. Alors, j'ai réalisé cette version-là, mais aussi cette version-là. Alors, vous pouvez voir, vous pouvez jouer sur les diamètres, sur les tailles, mais aussi sur le forme. Là, j'ai eu des bordures endoulées, en fait, et celle-ci, c'est réalisé qu'avec des ronds. Alors, c'est une bordure nette, ronde. J'ai utilisé pour cette version-là, des perforatrices, une petite fleur pour la partie, l'intérieur. Et cette perforation, vous voyez bien, les bordures un petit peu endoulées. Et ça vous donne cet aspect-là. Et là, pour cette version-là, j'ai utilisé que des perforatrices ronds, en différents diamètres. Voilà, c'est tout. Alors, oh, ma déco de l'intérieur s'en va. C'était pas bien collé. C'est pas grave. Alors, je vous montre aujourd'hui comment j'ai réalisé ça. C'est vraiment, vraiment rien de compliqué derrière. Alors, j'ai utilisé à la base les filtres à café. Ça existe en blanc, ça existe également en brun. Ça vous donne encore un petit effet plus vintage, je pense. C'est super sympa aussi. Moi, j'ai eu que des blancs. Alors, je me suis découpé cette fois-ci. Je prends encore une autre forme de fleur, voilà. Pour vous montrer, justement. Et je prends deux couleurs. Deux couleurs pour faire mélange. Pour que ça soit pas trop uni-uni. Voilà, j'aime bien cet aspect qu'il y a plusieurs teintes. Les différentes parties qui sont coloriées différemment. Dans le plus clair, le plus foncé. Et je trouve ça, c'est très joli. Voilà. Et j'ai décidé de partir ces deux couleurs-là. Magenta en folie et fruits de bois. Je vais vous montrer encore pour celle-ci. J'ai pris macarons à la menthe. Et baie de Mermuda. Comme ça, vous voyez un petit peu les couleurs. Et pour cette version-là, j'ai pris rouge-rouge. Et ocre-rus-ion. J'espère que la prononciation n'était pas trop catastrophique. Voilà. Aujourd'hui, je vais travailler avec ça. Je prends un bloc acrylique tout simple. et un pinceau à réserve d'eau. La première chose que j'ai fait, c'est que je prends ma couleur sur mon bloc acrylique. De deux côtés. Ça suffit. Ça suffit largement. Une fois tamponné comme ça. Voilà. Ça dépend combien de fleurs vous voulez faire. Voilà. Et avec mon pinceau à réserve d'eau, réserve d'eau, je vais dessus. Je mélange les couleurs au pif, comme on dit. et je l'applique tout simplement. C'est bien avoir un support en verre, comme le mien, où vous mettez quelque chose dessous que vous pouvez facilement nettoyer. Voilà. Vous mouillez votre fleur. Et là, vous pouvez jouer encore avec les différentes teintes. Voilà. C'est vraiment quelque chose qui ne demande pas forcément de précision. Voilà. Vous pouvez le faire plus foncé. hop. Vous le mettez à côté. Vous prenez le deuxième. Voilà. Et vous continuez. Et chaque pédale, chaque couche de pédale va avoir un aspect différent. Ça, c'est clair parce que vous ne faites jamais la même chose. Voilà. Deux différentes fleurs, comme ceci. Et après, soit vous laissez ça sécher, hop, pendant la nuit, ou si vous êtes impatient, comme moi, ça, hop, vous prenez votre pistolet à chaud pour l'embossage à chaud et vous donnez un coup de chaleur dessus. Voilà. Hop. Hop. J'enlève ça. Tac. Et voilà. Attention. Bruit. Ça va assez vite. Voilà. 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 C'est bon. Et voilà. Excusez-moi. Vous voyez. Ça, c'est déjà sec. Et vous voyez le teint que ça donne après. C'est super, super joli. Et en ajoutant, je l'ai collé toujours avec cette fleur-là, un petit peu décalée, pour obtenir un aspect vraiment des différentes couches, comme ceci. Et n'oser de le froisser, ça donne encore un effet plus vintage. J'ai du mal aussi de le faire, mais il faut le faire pour obtenir cet aspect-là. Alors, moi, je le colle au milieu et un petit peu décalé. J'ai préparé maintenant, pas cette fleur-là. Ça, c'était juste pour vous montrer la technique, la façon que je le colorie. Et puis, j'ai préparé une deuxième fleur, comme ceci, les différents éléments, voilà. Ils sont tous envolés avec le pissellé à chaud, voilà. Je vais vous montrer tout ça. Alors, je prends tout simplement de la colle. J'applique juste au milieu, voilà. Et je fais des différentes couches. Alors, ici, j'ai pris un, deux, trois, quatre, cinq, six. Six couches, ça, ça ne fait rien du tout. Si vous avez ça, vous le mettre en dernière ou entre les couches et après, ce sera caché. Si vous avez des taches comme moi, là, parce qu'après, il y avait de l'eau qui est tombée dessus, ce n'est pas grave. On les cache et on colle nos différentes couches, l'un sur l'autre. Et vous voyez les différentes, ça, ça voit très bien, les différents rayons qui sont vraiment plus foncés, plus clairs. Et ça, c'est vraiment, en effet, super, super sympa, à mon avis. Hop. Moi, je ne suis pas super, super vintage, mais c'est quand même, ça, c'est vraiment joli. Je trouve. Hop. Et vous voyez, selon votre mélange, ça peut aussi donner ça. Vous vous souvenez, pour cette fleur, j'ai utilisé ces deux teintes-là. Et effectivement, sur cette fleur-là, j'ai utilisé plus de cette couleur-là, encre roussillon. Et c'est clair que ça donne un autre teint sur la fleur. Voilà. On va faire comme ça. Et le dernier, on va mettre comme ceci. Si vous voulez, j'ai oublié, si vous voulez obtenir encore un effet plus réaliste, réalistique, réaliste, vous pouvez couper entre deux pédales et vous les collez l'un sur l'autre. Comme ça, il n'est pas bien coupé, là. Pardon. Vous voyez. Hop. Comme ceci. Comme ça, la fleur se met encore plus creux. Et si vous le mettez sur votre fleur, voilà, ça donne plus sympa. Je vais le faire. Hop. Pour vous montrer. Et je le fais aussi sur cette fleur-là, d'ailleurs. Vous voyez. Ce n'est pas grave si ce n'est pas super net. Parce que ça va être caché par nos petites fleurs pour le centre. So. Allez, hop. Et avec le filtre café, c'est vraiment sympa. Je n'ai jamais pensé à ça, d'utiliser cette papier-là. Mais avec de l'eau, ça donne vraiment un joli, joli effet aquarelle. Vous voyez. On va coller ça. Hop. Sur notre fleur. Sur notre grande fleur. Et celle-ci, pareil. Dessus. So. Vous pouvez déjà voir un petit peu l'aspect. Et vraiment, il faut oser de frosser votre papier. Moi, j'ai vraiment du mal aussi de le faire. Mais le plus frossé, c'est le plus joli. En fait, ça, ça colle un petit peu trop. Voilà. Et maintenant, je fais la même chose avec mes petites fleurs. Pour le centre. Je le colle l'un sur l'autre. Un petit peu décalé. Ici, j'ai pris un, deux, trois, quatre. C'est suffit. C'est suffit. Effectivement. Hop. Il faut juste faire attention si vous utilisez votre pistolet à chaud. Avec vos doigts. Parce que le pistolet à chaud, c'est vraiment chaud. Ça s'appelle comme ça. Et c'est vraiment chaud. Voilà. Sinon, vous pouvez tenir vos petites fleurs par une pince. Ça va vous protéger vos petits doigts. Ok. Dernière chose. On va appliquer notre centre au milieu. Et vous voyez, ça donne déjà super, super joli. Moi, j'adore. Vraiment, vraiment, j'adore. Et je froisse et je soulève mes pédales de ma fleur. Non. Il ne veut pas. Hop. Je suis sûre que la plupart d'entre vous connaissent déjà cette technique. Mais moi, c'était une super nouvelle découverte. Et je voulais, bien sûr, vous montrer ça tout de suite. En fait, cette idée, ça vient... C'est une combinaison. Cette idée de création, c'est une combinaison de deux choses. Une fois, j'avais un atelier virtuel. Et là, une participante m'a donné l'inspiration parce qu'elle nous a montré des cercles à broderie qu'elle a décorés. Je trouvais ça super joli. Je le sais déjà. Je connaissais déjà ça. Mais voilà. Je n'avais pas encore l'occasion de le réaliser, du coup. Et deuxièmement, ces fleurs-là, en fait, je me suis inspirée par une publication d'un abonné à moi dans ma nouvelle groupe. Mes inspirations créatives, où on partage toutes les inspirations qu'on trouve sur Internet, qui nous plaisent, qui nous peuvent donner des idées pour les créations. Et elle a publié des fleurs, mais en soi. Vous voyez, et ça, c'est un mélange de différentes choses. Et justement, je vais utiliser ces fleurs-là pour décorer mon cercle à broderie. Voilà. Ma fleur est prête. J'ai papoté là. Voilà. Vous voyez. C'est super, super sympa. Et le fait que ce soit parfait lisse, parfaitement lisse, ça donne vraiment un joli, joli aspect. Et chaque fleur soit différente, parce que, justement, c'est pas pareil. Jamais, jamais. Hop. Je prends une petite perle. Attendez. Qui colle, j'espère, mieux que l'autre. Voilà. Au centre du fleur. Voilà. Super joli. Moi, j'adore. Alors, j'ai préparé déjà des feuilles. J'ai les passé dans la Big Shot, dans ma machine à découpe, pour décorer, justement, vite fait, mon cercle. Alors, hop, je vais coller ma perle qui se défait. Hop. Hop, hop, il y en a. Il y en a. Il y en a. Non, il ne veut pas. Cette perle, elle ne veut pas. C'est super sympa. Alors, ça dépend, bien sûr. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer avec cette sorte de fleur que j'ai fait aujourd'hui, mais ça vous donne encore un autre aspect d'une fleur. Les fleurs ne sont jamais pareilles. Et je trouve que c'est différentes options qu'on a selon les perforatrices qu'on utilise. C'est vraiment chouette. Voilà. Je vais installer mes feuillages sur mon cercle avec mon tombeau parce que je pense que ce sera super. Il tient bien sur les différents supports. Ça. Ça. Du coup, déçu. je vais faire je vais poser la grande fleur au milieu je pense que c'est plus joli bien sûr ça prend quelques instants pour coller sur le cercle mais au pire si vous n'arrivez pas avec la colle blanche vous pouvez bien aussi vous servir de pistolet à chaude comme ça c'est vraiment bien accroché je pense ça sera encore mieux mais moi j'ai pas préparé ça excusez moi je suis partie de sur cette idée là avec le tombeau du coup voilà les cercles à broderie ça c'est vraiment à la mode de le décorer et je trouve ça c'est vraiment sympa comme décoration j'adore j'adore hop c'est trop éloigné vous voyez qu'est ce que ça peut donner super super mignon vous pouvez encore ajouter des feuillages si vous voulez ici par exemple moi j'ai peur que ça soit trop chargé je vais ajouter ce peut-être encore des rubans mais pour l'instant pour vous montrer juste l'idée de décoration ça sera suffit pour moi alors j'espère que cette idée peut vous donner aussi envie de crier de réaliser c'est super super fleurs vous voyez c'est super joli ah moi je suis super fan et je vous mettre également mes deux pédales de notre tente vous voyez vous pouvez jouer avec les couleurs des mélanges de couleurs aussi avec des différentes tentes de couleurs soit vous utilisez plus de l'eau ça vous donne bien sûr un résultat plus clair où vous pouvez vraiment ajouter beaucoup beaucoup de couleurs et voilà ça vous donne des couleurs vif voilà alors moi en tout cas j'adore cette idée j'adore les cercles à broderer décoré comme ça c'est une super jolie ma déco à la maison vous pouvez ajouter même deux mots dedans ce que j'ai pas préparé aujourd'hui mais aussi juste juste comme ça ah j'adore alors je vous souhaite une très très belle création avec cette idée et n'hésitez pas de me donner vos avis dans les commentaires j'espère que vous avez profité de cette tutoriel et je vous donne rendez vous à la prochaine un gros gros bisous à vous tous et à très bientôt au revoir